Hey internet, content de te retrouver sur cette vidéo pour parler encore une fois de l'immobilier parce que c'est le sujet qui pour moi est le plus important pour que tu te fasses de l'argent facilement et que tu sois rentier, que tu achètes ta ferra et que tu fasses ta vie. Bref que tu sois le plus content dans ta vie possible. Écoute aujourd'hui on va parler de la location nue alors j'espère que tu es bien assis, que tu as bien monté le volume parce qu'on a beaucoup de choses à savoir aujourd'hui ensemble. Allez à tout de suite ! La première chose à savoir dans la location nue c'est évidemment la définition. Alors qu'est-ce que la location nue en tant que telle ? C'est quand un propriétaire loue un bien, un appartement, une maison sans meubles. Alors sans meubles ça veut pas dire forcément sans rien dans la maison. Il faut absolument une cuisine équipée et une salle de bain descente. Après c'est bien au locataire de ramener tous ces meubles pour qu'ils puissent vivre à l'intérieur mais toi en tant que propriétaire tu dois absolument faire en sorte que la maison soit viable, descente, qu'il n'y ait pas de moisissures etc. Ok ? Donc retiens bien la location nue c'est pas qu'il n'y a rien dedans, il y a quand même une cuisine équipée et une salle de bain descente. Voilà ! Qui dit location dit évidemment rédaction du bail. Alors en location nue la rédaction du bail oblige le locataire et le propriétaire de s'engager sur trois ans minimum. A savoir qu'on peut quand même partir au delà de ces trois ans. Il suffit d'envoyer une lettre recommandée soit au propriétaire soit au locataire et laisser des mois de préavis. Pour le propriétaire c'est six mois de préavis, pour le locataire trois mois de préavis. Dans le bail aussi il y a ce qu'on appelle le dépôt de garantie. Le propriétaire peut demander en plus du loyer un dépôt de garantie. A savoir que le dépôt de garantie ne doit pas être maximum plus d'une fois le loyer. Donc attention locataire si vous avez des demandes supérieures et attention propriétaire de pas demander trop et c'est maximum une fois. Vous pouvez certainement demander moins. Voilà vous savez tout sur le bail du moins les principaux thèmes pour pouvoir rédiger un bail correct. Dans la rédaction du bail il y a évidemment le prix du loyer. Donc ça c'est question importante qu'on a du mal nous en tant que propriétaire quand on commence à savoir quel prix mettre. Il faut savoir que dans les zones tendues en France il y a la loi Allure qui encadre les loyers. Exemple à Paris on peut plus mettre le prix du loyer qu'on veut et se faire des rentabilités de malade si on souhaitait le faire si on pouvait le faire par rapport à une ville comme Paris. Donc ça devient un peu plus compliqué etc. Donc à toi de trouver si dans ta ville à toi ou dans la région où tu es il y a la loi Allure qui s'applique c'est-à-dire l'encadrement des loyers ou alors il faut savoir que dans la loi Allure tu peux pour le premier loyer pour la première location que tu fais mettre le prix que tu veux dans ta location à savoir qu'il faut quand même que tu restes sur le prix du marché parce que sinon ça va être compliqué pour toi de trouver soit des locataires soit des bons payeurs des bons locataires qui payent. Moi je préfère mettre des prix un peu moins forts et être sûr que mon locataire paye. Voilà à toi de faire ton choix. Je te souhaite de mettre un bon prix et de faire une bonne rentabilité avec ton prix de loyer. Qui dit prix de loyer dit aussi argent qui rentre pour le propriétaire. Alors là du coup on va commencer à parler un peu fiscalité c'est un peu le nerf du métier quand tu es propriétaire et que tu mets en location des biens. Donc il faut savoir que ton argent qui rentre si tu n'as pas d'entreprise il faut savoir que ça ne rentre pas dans tes revenus globaux c'est à dire que si tu es à un seuil de je sais pas d'impôts quand tu vas voir tes rentres d'argent en location nue ça va pas augmenter ton ton seuil d'impôts et tu vas pas payer plus d'impôts sur tes revenus salaires standards si tu as un autre travail à savoir mais quand même il faut savoir qu'il faut que tu remplisses le formulaire 2044 chaque année pour mettre tes revenus qui rentrent dans des revenus fonciers. C'est vraiment une case différente. Je t'invite à voir un peu plus le sujet sur des blogs, etc. Tout est bien expliqué mais en gros voilà ça rentre pas dans tes revenus salaires standards où tu fais d'habitude tes impôts si tu es en famille etc. Tout ça c'est vraiment mis de côté c'est tes revenus fonciers qui vont s'agrandir et voilà ok retiens bien ça revenus fonciers et ça va pas dans tes revenus salaires. Restons dans la fiscalité c'est un sujet important pour le propriétaire alors il faut savoir que quand tu reçois de l'argent il faut forcément une case fiscale donc on a dit tout à l'heure au niveau des revenus fonciers mais tu as deux régimes à connaître au niveau des impositions. Le régime réel et forfaitaire que tu dois choisir. Le forfaitaire est celui par défaut il faut savoir que c'est un abattement de 30% sur tes revenus fonciers mais tu n'as pas de pouvoir de défiscalisation c'est à dire que si tu reçois 1000 euros par an on va t'imposer que sur 700 euros tu as 300 euros dans ta poche et le reste c'est imposé. Par contre tu peux rien rien défiscaliser. Aucune charge que tu vas payer en plus sur ton appartement ne pourront être défiscalisé sur ton revenu foncier. Ensuite le réel c'est tout l'inverse tu ne peux pas faire d'abattement directement par contre toutes tes charges sont défiscalisables sur tes revenus fonciers en tout cas une très grande majorité ce qui permet de pouvoir créer du déficit foncier et c'est ce qu'on cherche tous à faire en tant que propriétaire pour essayer de pas payer d'impôts ou presque pas d'impôts et à faire une rentabilité de malade. Alors si tu as beaucoup de charges je t'invite à faire du réel si tu as très peu de charges je t'invite à faire du forfaitaire et tu seras dans une fiscalité qui sera pour toi la meilleure. Il faut savoir aussi que à défaut c'est le forfaitaire mais si tu as un revenu foncier supérieur à 15000 euros et des charges supérieures à 30% de tes revenus fonciers tu peux lever l'option d'imposition et passer sur le réel. Attention quand tu as fait un choix direct tu ne peux pas changer pendant trois ans ton régime fiscal donc fais bien attention relis bien cette vidéo ou cherche sur internet je t'invite à être curieux sur internet de trouver tout ce qu'il faut pour choisir le bon régime mais en gros c'est ça si tu as beaucoup de charges c'est réel si tu n'as pas beaucoup de charges c'est forfaitaire. Voilà la vidéo touche à sa fin j'espère que les thèmes abordés vont te servir grandement dans ta future location nue si la vidéo t'as plus je t'invite à la liker la partager la commenter et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo salut internet